bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 16 novembre 2022, d'abord l'actualité nationale. Président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall a pris part au sommet du G20 en Indonésie, au moment où le monde fait face à de nombreuses crises simultanées, notamment crise sanitaire, alimentaire, économique et climatique. Il a appelé ses pairs à unir leurs efforts et agir ensemble en vue de réaliser leurs objectifs d'une croissance forte, durable et équilibrée. Beaucoup de journalistes se sont mobilisés ce mercredi à la maison de la presse Babacar Touré pour soutenir leur confrère pape Alégnan et exiger sa libération. Toujours concernant ce mouvement de soutien aux journalistes, une grande marche est prévue le vendredi 18 novembre. Tous les acteurs de la presse y sont invités. En Afrique, les députés Sierra Leone ont voté une loi réservant aux femmes entières des sièges à l'Assemblée nationale de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Après plusieurs heures de débats, mardi, ils ont adopté à l'inlimité cette loi qui prévoit qu'un député sur trois, mais aussi un conseiller local sur trois, soit une femme. Le texte doit maintenant être signé par le président Fulios Bio. Sur l'international, l'ancien président américain Donald Trump s'est lancé mardi dans la course pour la maison Blanche, engagant une campagne qui promet d'être sans merci dans son camp républicain meurtri et divisé par la déception des récentes élections. Les annoncements à candidature à l'élection présidentielle a déclaré M. Trump, âgé de 76 ans, sous les abondissements de ses militants, réunis dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. En sport, après avoir réalisé deux victoires au match de poules, les Lyons de l'équipe nationale de handball croisent les Égyptiens ce mercredi à 19h à Dakar Arena en quart de finale de la Coupe d'Afrique de handball. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada